Je suis intervenu dans un débat, puis dans le speed dating, qui était une opération un peu particulière. Alors ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'ai trouvé les citoyens extrêmement engagés, extrêmement impliqués, extrêmement percutants dans leur questionnement et dans leur analyse et dans la réflexion qu'ils ont déjà pu mener sur ces différentes questions. Je pense que c'est l'élément le plus important dans cette expérience de participation à la Convention citoyenne, c'est que leurs paroles étaient bien au-delà de leur simple expertise d'usage, mais déjà alimentées par des réflexions très approfondies et avec une demande de propositions, très concrètes, très affinées sur les différents sujets qui étaient autour des circuits de proximité et des circuits courts. Le matin, j'ai participé à une table ronde du groupe Consommet autour des circuits de distribution, sachant qu'il y avait deux autres intervenants qui présentaient l'obsolescence programmée et puis l'économie circulaire. Donc trois domaines qui se retrouvaient de façon assez évidente finalement, au regard des enjeux de la consommation. Et l'après-midi, les débats ont porté sur les circuits de proximité et comment les circuits courts pouvaient participer d'une reconfiguration du modèle agricole et pouvaient rétablir la relation entre producteurs, consommateurs, distributeurs, transformateurs dans un modèle beaucoup plus efficient, beaucoup plus écologique et qui répond à l'objectif de la Convention qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Dans les deux situations, le matin et l'après-midi, j'ai présenté mon statut de rapporteur d'un avis du CESE et avec la légitimité de ce qu'il représente, c'est-à-dire un avis qui est déjà le résultat d'une réflexion collective de l'ensemble des acteurs de la société civile organisée et qui du coup donne une légitimité supplémentaire à l'expression qu'on peut avoir en tant que rapporteur d'un avis du CESE. Sous-titrage Société Radio-Canada